Alors, la Liberty Media encaissera une somme colossale, c'est-à-dire 725 millions d'euros de revenus au troisième trimestre apparemment. Les recettes ont été légèrement inférieures à celles du deuxième trimestre de cette année, au cours duquel la F1 avait reçu des paiements pour un montant total de 751 millions d'euros. Les bénéfices générés ont été inférieurs à ceux de la même période de l'année précédente, car les paiements aux équipes ont augmenté de 9% pour atteindre 373 millions d'euros, contre 341 un an plus tôt. Le bénéfice est tout de même élevé à 64 millions d'euros, soit 8,9% des recettes. Un grand prix en moins signifie une diminution des revenus de la redevance, mais d'autres revenus ont augmenté, comme la vente des droits de télé et le revenu des abonnements à F1 TV ou le sponsoring. Dominique Cali s'est montré très satisfait de ces chiffres et a déclaré qu'en 2023, ils pourront être meilleurs, notamment parce que le calendrier contraint 24 courses, dont le grand prix à Vegas, et surtout parce que d'importantes prolongations de contrats ont été signées avec l'Espagne, les US et dans trois pays européens avec Sky. Il a également indiqué que certains frais de commission, de conseil de transport avaient augmenté, ainsi que ceux liés à la F2 et à la F3. En tout cas, une affaire lucrative, le ratio recettes-bénéfices est élevé. Voilà, donc la F1 se porte très bien financièrement. Qu'est-ce qu'on a pensé de ces chiffres ? Merci. Merci.